Vous écoutez Radiofréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Ah bah pourquoi Happy Birthday ? Alors tu vois j'ai oublié d'enlever le jingle. Allez bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radiofréquence Méditerranée. Bienvenue sur le 96.6, le 3WFMRadio.fr. Et puis pour tous nos habitués maintenant, nos fidèles sur le live Facebook. Avec mon équipe, avec moi ce soir, une invitée que vous allez découvrir dans quelques instants. Mon équipe bien sûr comme d'habitude, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Coucou tout le monde. Nathalie qui est en vacances en ce moment et qui profite bien de ses journées, c'est ça ? Oui, absolument. Tu nous raconteras ça tout à l'heure, bonsoir Nathalie. Et puis bien sûr avec moi tous les mardis, mercredis, jeudis, toujours aussi jolie, toujours aussi souriante. Et là elle va avoir de la concurrence en face ce soir. C'est notre chère Lisa, ça va Lisa ? Oui ça va. Et notre invitée ce soir, j'ai eu plein de remarques sur la photo que j'avais mis sur Facebook. C'était une très très jolie blonde. Voilà, tout le monde veut te connaître. Notre chère Céliante Bertrand. Bonsoir Céliante. Bonsoir. Ça va bien ? Alors on va présenter Céliante Bertrand. Elle a évolué dans le monde de la coiffure et dans la mode internationale. Avant de se retourner vers l'humain et de s'installer à Menton, où elle exerce son métier de sophrologue, auteure d'un livre, premier livre, l'amour menteur. Elle nous présente ce soir, elle va nous présenter ce soir son deuxième ouvrage, le roman La Cavale. Elle partage sa vie entre Paris, La Réunion et Menton. Mais nous allons commencer par la découvrir, notre chère Céliante. Céliante, tu vas te présenter déjà alors ton métier de qui tu es, où tu vis, comment tu vis, ton métier de sophrologue ? Alors comment je vis ? Je crois que je bouge beaucoup en fait. Je navigue entre Menton, Paris, l'île de La Réunion. Je porte trois casquettes, celles de chef d'entreprise dans le domaine de la beauté depuis une trentaine d'années. Ensuite, je me suis orientée vers la sophrologie, vers l'humain. Et puis entre temps, entre les deux, je suis devenue aussi écrivaine. Voilà, et tu as écrit un premier roman qu'on va en parler dans quelques instants. Déjà du premier et on parlera bien sûr du deuxième. Là, tu arrives de Paris, c'est ça ? Là, j'arrive de Paris. C'est une belle vie quand même. La Réunion, Paris, c'est pas mal. C'est confortable. C'est pas mal. Et pourquoi Menton, La Réunion et Paris ? Parce que c'est mes trois points d'attache en fait. La Réunion, on a compris déjà parce qu'elle est réunionnaise ? Même pas. Ah, t'es pas réunionnaise ? Non. Ah d'accord. Ah ben voilà, j'ai fait ma première gaffe. Non, 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 je m'y suis installée il y a une vingtaine d'années. Ah mais j'étais persuadée que t'étais réunionnaise. Non, je suis parisienne, Paris, Réunion et Réunion, Menton. Ah, j'ai pas bien bossé parce que même la première fois, tu vois, j'étais persuadée qu'elle était réunionnaise. Ah oui. Et forcément. Voilà, ça aide, hein ? Ça aide. À Paris, c'est sûr que je pense pas que t'as pu beaucoup moins. Non, je pense pas. Je pense beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Alors, donc, la sophrologie, donc, tu continues toujours ? Puisqu'on s'était rencontrés, c'était un métier que tu démarrais à l'époque. Oui. Il y a un an, tu avais fait un premier interview chez nous à Castillon. Oui, tout à fait. Et tu démarrais la sophrologie. Je démarrais la sophrologie. J'ai ouvert mon cabinet entre-temps, donc à Menton, dans le centre-ville. Et puis, donc, j'exerce aussi cette activité sur Paris lors de mes déplacements et également à l'île de la Réunion. Tu as des cabinets, c'est à la maison ou tu as des cabinets ? À domicile. À Menton, oui. Le cabinet, j'ai un cabinet. Par contre, à la Réunion et à Paris, je me déplace à domicile. Et ça marche bien ? Ça fonctionne bien ? Ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes ? Énormément. Je crois que tout le monde a des problèmes à un niveau plus ou moins important, mais on rencontre tous des soucis au cours de notre vie. C'est des aléas de la vie. Malheureusement. Voilà. Malheureusement. Lysa, je voyais que tu regardais, tu avais une question à poser. C'est un beau parcours quand même, mais ça doit être compliqué de gérer tout ça aussi, d'être un peu sur, d'avoir des points d'attache partout. En fait, pas aussi compliqué que ça. On apprend, enfin moi personnellement, j'apprends à me détacher de beaucoup de choses. En premier lieu de ce qui est matériel, puisque quand on se déplace comme ça, à moins d'avoir trois demeures avec trois vaisselles différentes, trois... Non, je me déplace un peu, je m'éloigne un peu du matériel. Tu fais comme moi, t'inquiète, t'inquiète. Des fois, moi aussi, je cherche mes mots. J'ai eu peur, là. Tu as le cerveau qui va plus vite que la parole, des fois. Oui, 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 j'ai eu peur. Moi aussi, je cherche souvent mes mots. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Oui. Et puis, ça fait du bien aussi, plutôt que de rester sédentaire et de rester toute sa vie au même endroit. C'est enrichissant, je dirais. On apprend différentes cultures. Déjà à l'île de la Réunion, à Paris, c'est encore une autre vie. Beaucoup plus dense, plus active. Et à Menton, on est entre les deux. C'est ça. Et donc, le point d'attache principal, c'est... C'est à l'île de la Réunion. D'accord. Elle rentre de six mois de l'île de la Réunion, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Menton, c'est ta ville de cœur, tu nous as dit. Ah oui, Menton, j'adore cette ville et j'y suis énormément attachée. À chaque fois que je quitte Menton, j'ai une petite larme à l'œil. Essaye de tirer un tout petit peu plus le micro vers toi. Oui, j'ai une petite larme à l'œil, mais bon, comme je sais que je reviens, c'est jamais définitif, donc ça permet de... Oui, oui, c'est toujours un... Tu reviens te ressourcer sur Menton de temps en temps. Exactement. Voilà, parce que bon, le soleil, il est... Après, ça doit être plus dur de partir de Menton si tu vas à Paris, qu'à l'île de la Réunion. C'est sûr. Mais tu as vu, elle passe d'abord par Paris avant d'arriver à Menton. Je reviens à Paris, oui, comme ça. Après, j'apprécie énormément. C'est beaucoup plus près que de retourner à la Réunion quand on vient à Menton et en soleil. C'est sûr. Un premier roman que tu nous as présenté, il y a un an à peu près, c'était sur Castillon, qui s'appelait L'amour menteur. L'amour menteur, mais ce n'était pas un roman, c'était un récit autobiographique. Autobiographique, oui. Voilà, donc l'histoire d'une femme, d'un personnage qui s'appelle Elisa, qui tombe amoureuse d'un homme qui, malheureusement, s'avère être un pervers narcissique. Donc, de cette histoire est sorti ce livre et deux ans après, trois ans après, je me suis mise de nouveau à l'écriture et donc j'ai sorti un roman. Alors, le premier livre, déjà, raconte-nous un petit peu de quoi il... Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas écouté le premier interview, où Elisa et Nathalie n'étaient pas là, donc au premier interview, donc le premier livre qui racontait cette histoire de stéroïde. Elisa qui, à la quarantaine, étant prise, étant chef d'entreprise et prise par son travail, se retrouve célibataire et pour rencontrer l'âme sœur, s'inscrit sur un site de rencontre et il finit par rencontrer un homme charmant qu'elle croyait charmant et elle se fiance et se marie avec lui au bout de... en moins d'un an. Ah oui. Et il s'avère qu'au fil du temps... Autobiographique, donc vous avez compris que c'est l'histoire de... Oui, bien sûr. Au fil du temps, des jours, des mois et des années, elle se rencontre que... Elle se détruit. Voilà, et qu'elle a affaire à un homme pervers, narcissique. Donc, elle nage dans une relation toxique. Donc, le combat, ensuite, c'est de pouvoir s'en sortir, de pouvoir divorcer également, puisqu'entre-temps, elle s'est mariée, bien évidemment, fiancée et mariée. Donc là, c'est une bataille qu'elle veut absolument gagner parce qu'elle a été victime d'une injustice, en quelque sorte, et elle réussit. Elle réussit, elle s'en sort, elle se reconstruit, elle approche l'humain différemment. Ça veut dire qu'elle comprend beaucoup de choses concernant l'être humain. Elle s'aperçoit que l'être humain n'est pas aussi parfait qu'elle l'imaginait. Et elle se dirige vers la sophrologie pour pouvoir comprendre encore plus comment nous fonctionnons, comment, pourquoi nous agissons de telle et telle façon. Et de là est sorti le deuxième livre, le roman. Alors, il faut rappeler que le premier, tu as été édité. Le premier a été édité chez l'Armatan. Voilà, donc tu as été repéré, le texte a été repéré, et c'est l'édition de l'Armatan qui t'ont proposé de l'éditer. Exactement. Le manuscrit, on l'a envoyé comme ça avec mon ami co-auteur, puisque j'ai oublié de le préciser. J'ai écrit ce livre avec mon ami co-auteur, M. Lotito Gaston. Donc, les éditions de l'Armatan ont décidé de le publier, de l'éditer. Et j'en ai suivi des séances de dédicaces un peu partout, à la FNAC, à Paris, chez l'Armatan, au siège social, etc. C'est un livre qui a marché. C'est un livre qui a marché. J'ai fait pas mal de choses au niveau des médias, des interviews, invité au journal télévisé. Et ça a pas mal bougé, pas mal d'articles, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées par ce que vous avez vécu, parce que l'Irdeuréen s'est très répandue, ce genre d'individu, homme ou femme d'ailleurs. Oui, oui, homme ou femme, tout à fait. C'est vrai qu'on n'en parlait pas autant depuis un temps, mais maintenant, je pense que c'est la société aussi qui développe ses traits de personnalité. Et puis, on va dire que ces trois, quatre dernières années, les femmes se sont beaucoup libérées. Il y a eu beaucoup de mouvements féministes qui ont fait que les femmes se sont libérées. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus facile. Avant, on parlait beaucoup moins de ce genre de problème. Il y a un nom dessus aussi, parce que c'est vrai qu'un comportement comme ça, on se demande, on ne sait pas ce que c'est, à quoi c'est dû. Et là, c'est quand même reconnu, c'est un trouble, c'est quelque chose de grave. Oui, un trouble de la personnalité, oui, tout à fait. Qui ne se soigne pas. Donc, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de fuir. Et ce n'est pas une masse à faire. Ce que l'héroïne a réussi à faire, Elisa. Voilà. Donc, autopiographique, on a bien compris de qui ça parle. Et Elisa, donc, qui continue ses aventures. Alors là, carrément, ce n'est plus autopiographique. C'est un roman que tu nous présentes ce soir. Tout à fait. Donc, pour se reconstruire, elle décide de partir en vacances. Puisqu'on sait tous que quand ça ne doit pas, on prend tous une semaine ou deux. Et puis, on s'aère un peu l'esprit. Et on s'imagine qu'après, ça va aller mieux. Et lors de ses vacances, elle s'exile donc sur une île, l'île de Sainte-Marie, de Madagascar, qui est située sur la côte est de Madagascar. Et elle va passer 15 jours de vacances sur cette île merveilleuse. Et elle va faire une nouvelle rencontre qui ne s'avérera pas non plus forcément être une rencontre bénéfique. Exactement. Alors le pitch, je vais vous faire le pitch, puisque c'est écrit dans ce qu'il y a écrit dans le livre. Un bungalow à deux pas de la plage, ombragé par une frange de cocotiers, chaleur brise légère. En apparence, le bonheur se trouve dans ce paradis où Elisa est venue se ressourcer. Elle sait bien que requin, argent, pouvoir et amour rôdent à proximité. Mais désormais, elle se sent le courage nécessaire pour l'affronter. Voilà, c'est le pitch. Ça donne envie, ça donne envie. Voilà. Alors le décor. Le décor. Madagascar. Alors Madagascar, sur l'île de Sainte-Marie, qui est un endroit merveilleux, où elle va faire, qu'elle va visiter. Donc elle va aller à la rencontre des Lémuriens. Elle va connaître Tamatav, Tananarive, les minuscules îles Onat. Elle tombera amoureuse d'un homme qui ne lui correspond pas. Elle va aussi visiter les mines de saphir, les gisements de saphir. Alors dans ce roman, pardon, c'est la suite, je vais te questionner, parce que c'est la suite du premier, puisque c'est la même héroïne. C'est la même héroïne. Mais est-ce que c'est encore un petit bout de toit qui est raconté dans cette histoire ? Alors c'est un roman un peu personnel, mais dans lequel on va quand même, qui va être combiné avec des éléments de fiction. Madagascar, tu as été ? Déjà tu connais l'île ? Madagascar, je n'y suis pas encore allée. Mon ami co-auteur est allé à plusieurs reprises. Il t'a aidé à avoir des descriptions par rapport à ton roman, c'est ça ? Voilà, exactement. Parce qu'il fallait vraiment trouver, qu'on plante un décor, qu'on trouve des intrigues. Je veux dire, écrire un livre, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir de l'imagination. D'abord un livre, quand c'est un roman, déjà on a un scénario. Bien sûr. On y met des personnages. On y met des personnages, voilà. Et ensuite, on cherche l'époque aussi. On y met l'époque, le lieu, les intrigues. Donc on a choisi Madagascar. Donc le décor Madagascar. Voilà, exactement. Alors vas-y, moi je te questionne. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le lire, donc de l'avoir en main à temps. Donc c'est pour ça d'un interview. D'habitude, à l'interview, on a le livre, on le lit, là non. Mais bon, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe. D'accord. Alors le décor, on sait que c'est Madagascar. L'intrigue, alors il y a l'intrigue dans ce livre. Alors l'intrigue, dans La Cavale, on fait un petit retour au XVIIe siècle. Donc on parle un petit peu de l'âge d'or des pirates et en même temps de l'époque actuelle, c'est-à-dire en 2021. Alors comment tu fais ? Il faut lire le livre. Oui, elle ne va pas tout raconter, sinon on ne va pas le lire. Voilà, donc... Il faut garder du suspense. Exactement. Un souvenir, peut-être. Elle part toute seule, donc elle est à Madagascar avec une... Elle part toute seule, mais elle fait une rencontre, comme ça peut arriver lorsqu'on part en vacances et qu'on est célibataire. Et elle rencontre une personne qui finalement s'avérera être une personne assez atypique. Un pirate ? C'est possible. Ah, peut-être. C'est possible, je ne vais pas tout dévoiler. Oui, d'accord. Par contre, si vous regardez la photo de couverture, on peut quand même... On comprend. On comprend. Oui, d'accord. Très joli. Merci. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'illustration est de Marie-Christelle Bénard. Comme ça, je cite son nom. Donc, elle rencontre un homme qui est une personne assez atypique, un parcours professionnel assez diversifié, qui a fait énormément de métiers, qui est instable, un peu marginal. Un homme qui est incapable de profiter d'un bonheur à deux, un beau parleur, mais qui est aussi... Ça revient. Un bel homme. Oui, oui, ça revient. Ça revient. Et elle ne sera pas non plus sa première victime. D'accord. Donc, ça te poursuit, décidément. Ça me poursuit, mais je crois que ça s'arrête là. D'accord. Je crois que ça s'arrête là. Et donc, voilà. Donc, elle fait la rencontre de cet homme. Et l'histoire se déroule donc sur cette île, avec cet homme, avec qui il va se passer plein de choses. D'accord. Donc, les deux... Les deux personnages principaux. C'est les deux personnages principaux. Et Lorenzo, exactement. D'accord. Lorenzo, c'est un troisième homme qui vient. Lorenzo, c'est l'homme qu'elle rencontre sur... Un beau parleur, c'est un italien, c'est normal. D'accord. C'est de quoi elle parle, la nana. Le prénom, il est bien choisi quand même. D'ailleurs, il faut le lire parce que vous verrez... Tu aurais pu l'appeler Salvatore. C'est vraiment un italien ou pas. Voilà, vous verrez si c'est un italien ou pas. Peut-être que vous avez raison. Alors, donc, c'est une suite... C'est vrai qu'on comprend bien que c'est une suite de ce premier roman. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre le personnage, l'homme. Apparemment, j'espère que chez toi, tous les hommes n'ont pas que des problèmes. Non, il y en a des très, très bien. Et c'est agréable et surprenant de pouvoir se dire qu'on peut quand même vivre une relation normale avec un homme. Il n'y a pas que des pervers narcissiques ou des manipulateurs ou des menteurs. Heureusement. Alors, il n'y a pas que, je pense que c'est plutôt une minorité. Il y a plus de gens normaux que de... Ça dépend quand même de 3 à 5 %, je crois, donc c'est pas... D'accord. Sur une population ? Oui, c'est pas... Ah ouais, c'est beaucoup, moi, je crois que c'est une concernant. Disons que je pense que la société actuelle fait que ça se... De plus en plus. Voilà, on en rend compte de plus en plus. Moi, j'avais une petite question sur ce sujet. C'est à partir de combien de temps qu'on se rend compte, qu'Elsa s'est rendue compte de ça, de son caractère, qu'elle a pris conscience... Dans la cavale ? Non, dans le premier. Dans le premier, alors, elle s'en est rendue compte tardivement, puisqu'elle a eu le temps de tomber follement amoureuse de lui. De se marier. De se marier, oui. Elle s'en est rendue compte tardivement, très tardivement. Mais l'histoire se passant à l'île de la Réunion, dans cette autobiographie, on est sur une île et donc les choses... Sont plus compliquées, du coup. Oui et non, parce qu'en même temps, l'élan se délit très rapidement, puisque c'est petit, et elle commence à comprendre que beaucoup savaient, mais ne l'avaient pas prévenu. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est ça qui est le pire. Oui. Des gens savaient, ils l'ont laissé tomber dans le piège. Voilà. Et puis, après, c'est vrai qu'on peut se dire que même si on nous prévient, même si on était au courant... Oui. En tous les cas. C'est toujours difficile, une femme amoureuse, c'est très bien que... Impossible. Faut qu'elles s'en rendent compte par elles-mêmes. L'amour rend vraiment aveugle. Je ne sais pas ce que c'est, être une femme amoureuse. Autour de moi, il n'y a que des femmes ce soir. Il y en a même une qui est hors caméra, qui est une invitée. Elle s'appelle Florence, qui d'habitude nous écoute en direct. Et là, ce soir, elle est en studio. Elle est là, voilà. Elle est hors caméra, elle est avec nous et ça nous fait plaisir. Donc, que des femmes ici ce soir avec moi, pour parler de ce sujet très compliqué, que c'est que les hommes pervers narcissiques. Mais c'est super bien de l'écrire comme ça. Relation toxique, voilà, exactement. Donc, ce deuxième roman, qui sort quand ? Il est sorti, ça y est ? Il est déjà sorti, voilà. Donc, il est disponible en version numérique, mais aussi en version papier. Alors, en version numérique, j'ai pu noter qu'il était disponible dans 200 librairies, c'est ça ? En ligne, voilà. Oui, Amazon, autrement, Gallimard, l'espace culturel Leclerc, la librairie Masséna, Google Play, la FNAC. Et aussi sur librinova.com en version papier. Papier, donc c'est-à-dire que si on veut l'avoir exactement comme tu nous le présentes ce soir, en version papier. Voilà, on le commande, on peut le commander. Exactement. Et ça va, je l'ai reçu au bout de même pas une semaine. D'accord. Parce que je sais que le premier, mon épouse l'avait achetée. D'accord. Une amie aussi que tu avais fait une dédicace, Nathalie. Donc, on l'avait lue. Et là, le deuxième, ok. Donc, à commander. À commander, exactement. Pour tous ceux qui aiment l'aventure, qui aiment les histoires drôles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre, je vous le conseille. Achetez-le. Vous allez passer un bon moment. Le but, c'est que tu sois avec nous ce soir pour le présenter, que les gens l'achètent, bien sûr. Donc, on rappelle ce livre qui s'appelle ce deuxième roman. Alors, le premier était un roman, un livre, un récit autobiographique. C'était donc L'amour menteur. Et au bout de un an, maintenant, ça fait deux ans. L'amour menteur est sorti en 2017. 2017. Donc, oui, c'était un bon moment. Oui, quand même. Mais tu nous l'avais présenté l'année dernière. C'est pour ça, bien plus tard. Et donc, celui-ci, La Cavale. Donc, c'est un roman. On va redonner l'info. J'ai des papiers partout. Donc, il faut que j'arrive à trouver. Voilà. Donc, roman d'amour dans lequel on retrouve intrigue, suspense, aventure. Ça se passe à Madagascar, La Réunion et la Côte d'Azur. Elisa, donc, est toujours le personnage principal. C'est la suite des aventures d'Elisa, on vous le disait. Vous le trouvez, donc, oui, en version papier chez librinova.com ou en version numérique dans 200 Librières en ligne. Alors, tu as fait un super post sur ta page Facebook. Oui. Donc, c'est liant de Bertrand. Et en fin de compte, on a toutes les infos pour aller trouver le livre. Exactement, voilà. Il y a tous les liens. Je simplifie la tâche. Il y a tous les liens. Instagram, il y a vraiment tout. Vous allez cliquer sur tous les liens, vous trouvez tout ce qu'il faut. Exactement. Et c'est quoi qui vous a donné envie d'écrire, du coup, le deuxième, la suite ? Le deuxième, la suite ? Parce que, justement, il semblait que c'était une répétition de la première vie que j'avais vécue. Et je me suis dit, il y a de la matière pour faire une suite, mais cette fois, on va la romancer. C'est une thérapie aussi ? Ça a été une thérapie. Et puis, c'était un but que je m'étais fixé. Et ça n'a pas été évident parce qu'on l'a écrit pendant la période, pendant la pandémie. Et mon ami co-auteur et moi n'étions pas à côté géographiquement, puisque lui, il était en maison de retraite. Et c'était très compliqué de pouvoir... Ah oui. Le rendre visite. Le rendre visite. Deux ans. Deux ans. Ça nous a pris depuis 2019 jusqu'à la... Alors, c'est bien. Il y en a où on reçoit des gens qui sont prolifiques, qui écrivent un livre tous les trois mois. Ça vient de ces deux ans. Oui. T'as ce côté des îles. Comment ? T'as ce côté des gens de La Réunion, un peu tranquilles, cool, cool, quoi. Pas trop vite le matin, doucement le soir. C'est possible. Après, c'est une... Volonté de faire quelque chose aussi de bien... Oui. Et puis, c'est un état d'esprit. Je pense aussi avant tout, c'est un état d'esprit. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nerveuse, ni de speed, ni de colérique, ni de... Je suis plutôt cool. Et ça me va très bien d'être comme ça. On va donc... On peut te retrouver sur Menton en sophrologie, toujours ? En sophrologie, toujours, à mon cabinet, rue de la République. Vous me retrouvez sur Google, de toute façon. Voilà, donc Céliane Bertrand. D'abord, on a mis ton post et on a mis une photo de toi et ton nom sur nos réseaux. Oui. Donc, Céliane Bertrand, elle est aussi sophrologue. On en profite pour en faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes beaucoup. Lucas, Lola, Thomas, Delphine, Moumoune, bien sûr, comme d'habitude. Christine. Et puis, voilà, vous êtes vraiment beaucoup Christophe, Pierre-Ange. Christophe. Voilà, Christophe Moreau. Ça te parle ? Non, ça ne me parle pas. Pas du tout. C'est moi. Ça parle à moi. Ça parle à moi. Voilà, d'accord. Martine, bien sûr. Voilà, tous nos fidèles, tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder ce soir sont avec nous. Est-ce que tu as encore un message à passer par rapport à ce livre pour qu'on vienne, qu'on s'adonne envie d'aller le chercher ? Donc, un roman, déjà une intrigue et puis ça se passe. On a bien compris que dedans, il y avait un pirate. Ça se passe au moment des pirates. Donc, elle s'appelle Elisa. Et bon, on vous invite à aller l'acheter. Exactement. Ou le télécharger. Ou le télécharger. Et puis, de toutes les façons, là, je vais commencer les séances de dédicaces. Je vais commencer à l'île de la Réunion. Et ensuite, bien sûr, je vais passer par Paris et Menton. C'est-à-dire que d'abord, là, tu repars à la Réunion bientôt ? Voilà, voilà. Où je vais commencer mes rencontres avec les futurs lecteurs ou les lecteurs du premier livre. Et puis ensuite, je vais refaire le même schéma que j'ai fait avec la Monde. Donc, Réunion, après Paris et Menton. Paris et puis maintenant. Retour sur Menton. Et tu repars sur la Réunion en camp, à peu près ? D'ici trois à quatre semaines. D'accord. Tu vas bien encore profiter de Menton. Exactement. Que j'en profite tous les jours. De Menton ? Oui. C'est vrai qu'on est dans une très, très belle ville. Oui, bien sûr. Une dernière question, les filles, pour Céliante. Moi, j'avais une petite question encore. C'était par rapport à votre marque de cosmétiques, vu que ça fait 30 ans que vous avez dit, que vous étiez chef d'entreprise. Vous pouvez vous en dire un petit peu plus sur cette marque, du coup ? Alors, j'ai sorti une marque de produits capillaires qui s'appelait Chroma Art. Ah, il va fallu me le dire avant. Oui, mais ça remonte. C'est trop tard maintenant, Jean-Luc. Mais ça remonte, mais je travaillais essentiellement. Essentiellement, j'avais mon salon de coiffure, en fait, essentiellement. D'accord. Mais je faisais beaucoup de chaud-coiffure. Je travaillais également. Je coiffais les artistes sur les plateaux de Taratata, l'éditeur de la musique. Ah oui ? C'est vieux. Il y a 30 ans, déjà. J'aime bien quand tu dises vieux. Elle est toute jeune. Non, je suis toute jeune, mais le temps passe parce que ça remonte quand même à plus de 25 ans. D'accord. Tu as eu plusieurs vies. Exactement. Et j'en aurais encore plusieurs, je pense. D'accord. Tu as en projet un troisième livre ? En fait, en lisant La Cavale, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une suite. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions il sera écrit, mais j'aimerais bien, oui. Oui, déjà, il faut qu'elle s'occupe de la promo de celui-ci. Voilà. Oui, mais tu sais, les auteurs, ils ont toujours une idée derrière d'en faire un troisième. C'est toujours comme ça. Mais si elle a laissé le suspense sur la fin, c'est qu'il y aura un troisième. Le troisième, oui. Vous verrez bien en lisant qu'obligatoirement, il doit y avoir une suite. Bon, il ne reste pas à son autre fin, alors. Exactement. Voilà. Écoute, moi, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jean-Luc, de m'avoir invité dans tes studios. C'est toujours un plaisir. Les nouveaux, tu as connus. Les nouveaux, tu as connus. Tu connais ces Castillons. Je connais ces Castillons et je découvre tes nouveaux studios qui sont très, très beaux. Voilà. Une émission, bien sûr, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre site www.fmradio.fr, qui sera mis en ligne dès ce soir. Et puis, bien sûr, sur le live Facebook, vous pourrez la réécouter pour ceux qui l'ont raté. Nous, on va continuer notre émission, le Mac de la Riviera, avec mes deux chroniqueuses. On va vous parler ce soir. Pour ceux qui sont avec nous, on va vous parler. Bon, on va retrouver l'agenda, bien sûr, des sorties avec Nathalie. On va vous parler d'histoire de la route Napoléon, pour ceux qui ne connaissent pas. Très belle route. Moi, je l'ai faite. Moi aussi. Et des collectionneurs qui ont des collections un petit peu loufoques. Voilà. Il y en a beaucoup. On va vous parler de ça ce soir dans le reste de l'émission. Et on garde notre invité qui est avec nous hors caméra. Voilà. Elle a dit, moi, je ne veux pas être à la caméra. On te fait un gros bisous, Cléline. Merci beaucoup. Et on te dit que tu sais que chez nous, tu viens quand tu veux. Oui, merci beaucoup. On nous envoie un message et tu viens quand tu veux. Au revoir. Voilà. Allez, toujours en direct. C'est le Mac de la Riviera. Allez, on va faire un petit premier petit break musical. Juste le temps de laisser partir tranquillement Céliante. Vous vous rappelez du chanteur mentonné YOLO ? Ça vous parle ? Ah bon, on l'écoute. Association Artiste Artisan. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Et allez, chante, 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 t'arrête. Pense, 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 laisse-toi aller. Tous les jours, les mêmes questions qui te laissent sous tension. Mais tu ne vois pas de solution, plus aucune motivation. Dans la vie, rien n'est parfait. Mais si seulement tu osais te prendre en main, te secouer, peut-être tu pourrais arriver. Attends, danses, danses et allez, chante, 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 t'arrête. Pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez, chante, 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 t'arrête. Pense, pense, pense et laisse-toi aller. La vie est courte, tout le monde sait. Tu te dois t'en profiter. Laisse tes problèmes de côté. Va de l'avant sans y penser. On est de passage sur cette terre. Alors surtout ne laisse pas faire. L'ennui de ton monde, d'un enfer. Tu peux tout envoyer en l'air. Et danse, danse, danse et allez, chante, 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 t'arrête. Pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez, chante, chante, chante. T'arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller. Tu ne peux pas laisser la vie décider. Arrête de penser, te laisse pas aller Ne jamais lâcher, rien abandonner Continue à rêver, laisse ton cœur s'envoler Danse, danse, danse et aller Chante, 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 t'arrête Pense, pense, pense et laisse-toi aller Danse, danse, danse et aller Chante, 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 t'arrête Pense, pense, pense et laisse-toi aller Et danse, danse, danse et aller Chante, 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 t'arrête Pense, pense, pense et laisse-toi aller Et danse, danse, danse et aller Chante, 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 t'arrête Pense, pense, pense et laisse-toi aller L'artiste mentonné YOLO sur Radiofréquence Méditerranée Voilà, vous le connaissez Ça fait un petit moment qu'on ne l'a plus vu nous Je ne sais plus ce qu'il fait En tout cas, on a ce titre qu'on continue à diffuser Voilà, et on aime bien diffuser Comme d'habitude, nos artistes mentonné On recevra bientôt Fanny Pour ceux qui la connaissent Fanny, ça te parle Fanny ? Tu connais Fanny ? Oui, je connais Fanny On va la recevoir la semaine prochaine Mardi exactement Voilà, donc ça y est, je me rappelle Merci d'être avec nous, à Christine À tout le monde À tous ceux qui nous ont rejoints Comme d'habitude, qui sont toujours là Alors d'habitude, on a Florence Qui nous regarde Via le téléphone Et là, elle nous regarde directement au studio Ça fait drôle Ça fait drôle d'avoir des... Ouais, en live Comme on dit En live J'avais dit que ce soir, on allait vous parler De cette route Napoléon Pour ceux qui ne connaissent pas Qui ne l'ont pas faite Tout à fait Parce que du coup, ce week-end Je suis partie à Grenoble Pour un concert Et j'ai eu l'opportunité De traverser cette route Plutôt que de prendre l'autoroute Et franchement, super belle route Très très beau Surtout qu'il y avait beaucoup de soleil Donc on s'est un peu arrêté Passe-parcrasse Invalide de Thiers Voilà, c'est ça Entrevaux Cisteron Très très belle Voilà Avant Cisteron, il y avait Où il y avait la sec du Manda-Rome Castellane Castellane Avec le lac de Castillon Donc voilà Je vais vous parler un petit peu De l'histoire de cette route Donc tout commence le 1er mars 1815 Quand Napoléon Ier débarque Sur la plage de Golfe-Juant Après un an d'exil Il est alors accompagné De quelques 1200 hommes Qui s'apprêtent à gagner Paris Pour rétablir le règne De leur empereur C'est ici que commence Un fastidieux voyage De 6 jours Long de 324 kilomètres A l'abri de la résistance royaliste Il décide d'emprunter La direction des Alpes Et de suivre les sentiers Des muletiers La route Napoléon Fut baptisée ainsi En 1932 Elle traverse deux régions La Provence-Alpes-Côte d'Azur Et Rhône-Alpes Mais aussi quatre départements Alpes-Maritimes Alpes-de-Haute-Provence Autale-Paysaire Valoris-Golfe-Juant Est considéré Comme le point de départ De ce long trajet Mais l'empereur N'y consacra pas Beaucoup de temps Durant son périple Cependant tous les ans Une reconstitution Du débarquement Y a lieu début mars Donc de Canagras On assiste Un de mes tronçons favoris De toute une série De villages Typiquement provençaux Que l'on traverse Plus beaux et atypiques Les uns que les autres C'est comme si on faisait Un bond dans le passé Et que l'on plongeait Dans une toute autre époque Puisque c'est vrai Qu'il y a certains villages Où on se croirait Vraiment des années en arrière Avec les stations essence La boulangerie Voilà ça fait vraiment Ancien village Et donc du coup C'est assez intéressant De s'arrêter De prendre son temps Sur cette route Plus l'épopée continue Plus les reliefs Se font ressentir La mer laisse place Aux terres Et à l'altitude La cité de Castellane Aux portes Des gorges du Verdon Est une étape importante Avant de s'attaquer Au col des lecs Et d'ailleurs On parlait du lac de Castillon Qui est actuellement Totalement sec Il n'y a plus d'eau dedans Et moi je l'ai vu L'année dernière Bleu turquoise Magnifique Il n'y a plus d'eau dedans Donc s'il y a des auditeurs Qui savent A quoi c'est dû Si c'est normal Parce que bon J'ai trouvé ça Assez inquiétant Qui l'ont peut-être vidé Ou alors c'est la sécheresse Parce que là on sait Que c'était compliqué En ce moment En plus là Bon soit disant des pluies Pour l'instant Manteau On a vu trois gouttes Juste de quoi salir les voitures C'est ça Donc ça fait un peu peur Je ne sais pas Si c'est normal ou pas Mais bon en tout cas Pour l'avoir vu Vraiment Il y a le lac de Carces Aussi qui est très bas Il y a beaucoup de lacs Ici dans le coin Qui ont même Le lac de Saint-Cassien Où les niveaux Sont très très bas C'est bizarre Parce que les Alpes-Maritimes On n'était jamais touchés Par la sécheresse Et là ça commence A être inquiétant C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu De jours pluvieux Vraiment Ils annoncent ça Pour ce week-end Oui apparemment Tant mieux d'un côté Mais dommage Que ce soit les week-ends Pas en semaine quoi D'ailleurs non loin de là On peut apercevoir Le lac de Castion Dont j'ai parlé Qui est une pure merveille Mais poursuivons ce périple En suivant la Durance Les troupes vont peu à peu Rejoindre Dignes Cisteron Et enfin Gap Où le relief Se dessine de plus en plus C'est alors qu'on plonge Dans un tout autre paysage Abrupt et à l'état naturel Dépaysant et serein Mon périple a pris fin De Gap à Grenoble Car ma destination Fût cette ville Qui même s'est a réputation D'être une ville Très moche C'est tout le monde Qui me dit ça Moi j'ai pas été Mais tout le monde me dit Que c'est très moche Grenoble Enfin moi je trouve pas ça terrible La première fois Qu'on aille dans le Airbnb Donc le monsieur Il est venu nous présenter L'Airbnb Tout ça Il nous a dit Alors première chose Grenoble c'est très très moche Mais il y a des choses à faire Tout ça Mais pourtant Le mec il voulait vachement Louer son Airbnb le gars Il nous l'a dit Il nous a dit C'est très très moche Par contre l'Airbnb Il était génial Pour les gens qui veulent aller Donc moi personnellement Alors il faisait super beau déjà Il y avait un tout petit vent Un peu chaud On voyait les montagnes Encore enneigées C'était très calme Très agréable Pourtant c'est une des villes Où il y a le plus de délinquances En France Donc on comprend pas trop Grenoble Oui Oui c'est très Il y a énormément de délinquances Des vols Alors en plus on dit Que c'est pas beau C'est la délinquance Je suis pas prêt d'y aller Mais pourtant moi J'ai pas du tout ressenti ça Mais bon après Même pour être allé au concert Quand on est sortis On a traversé un parc En pleine nuit Tout ça Bon après Je vis pas là-bas Mais bon ça va J'avais beaucoup plus d'a priori Que ça sur Grenoble Ils étaient de l'autre côté de la ville En périphérie peut-être Abordons tout de même Le village de Lafré Où a eu lieu La prairie de la rencontre Épisode où Napoléon Ier A réussi à convaincre L'armée royale Alors à ses trousses De joindre ses rangs Un revirement de maître Qui permettra dès lors D'atteindre la capitale Voilà Est-ce que vous avez Un village préféré d'ailleurs Moi j'ai été visiter La citadelle de Cistoron J'ai fait donc La route de Napoléon En fin de compte J'avais vu un jour Un reportage à la télé Sur la route Napoléon Et je me suis dit Oh c'est génial Ça me donne envie de le faire Donc on est parti Menton Et puis on a pris Comme tu dis La route de Digne C'est plus agréable Je trouve Ah non non On l'a fait par la route Alors attends Je dis une bêtise Je sais plus si on a pris La route de Digne Il y a Digne et Bain Après Cistoron Oui parce que tout à l'heure Je te parlais de Grasse Et Saint-Valais-de-Thier Grasse aussi Oui on passe par là Saint-Valais-de-Thier C'est pas loin C'est sur la En fait tu prends la même route Très sinueuse Du coup j'oublie Si je suis passé par la route de Digne Ou si je suis passé par Saint-Valais-de-Thier Parce que c'est pas au même endroit La route de Digne C'est vrai que maintenant Elle est sympa Maintenant à l'époque Avec 1200 hommes Et ça devait être moins agréable Oui c'est clair C'est clair En plus elle est très sinueuse Ça grimpe Oui T'arrives à un col Avec des éléphants aussi Ils sont passés avec des éléphants Ah bon ? Oui dans l'histoire il me semble Il y a très longtemps peut-être Oui oui il y avait des éléphants Je sais pas C'est possible Oui oui Non normalement Il y avait des éléphants Ceux qui nous écoutent Et voilà Didier par exemple Qui est spécialiste des animaux Didier Brûlé Est-ce que tu peux nous dire S'il y avait des éléphants Ou pas ? Il comprendra pourquoi je dis Que c'est un spécialiste des animaux Il n'a beaucoup compris Donc oui Et moi j'ai visité La citadelle Tu ne l'as pas faite toi non ? Non Moi j'ai fait la citadelle d'entre vous Elle est Et alors à un moment donné Il y a dans la citadelle Quand tu la visites Donc tu montes Tu montes Tu montes Et puis à l'intérieur de la citadelle Il y a des escaliers Qui descendent Pour aller du sommet Jusqu'au bas de la citadelle D'accord A l'intérieur Ah je les ai faits La côte pour remonter C'est très dur C'est sympa à descendre Mais c'est très dur à remonter Je suis sûr Non non sinon C'est vraiment un endroit à voir Bon après Cisteron lui-même Il n'y a rien C'est comme Gap On s'était arrêté à Gap C'était en été quand même Il n'y avait rien Mais rien C'est triste Alors il n'y a vraiment pas de quoi De passer une soirée Même pour trouver un resto C'était compliqué Nous tous les villages Qu'on a traversé Ils étaient totalement désert Trois pelés de tondus Et il me semble que j'ai fait ça Au mois de juin Oui c'était l'été Les belles saisons C'était une belle saison Juin ou juillet Un truc comme ça Alors imagine en novembre Mais il n'y avait rien Je ne sais pas Mais non peut-être Par rapport à la neige Il y a des stations Il y a des choses Peut-être que ça bouge Peut-être un petit peu plus Oui Ma foi Voilà Bah écoute Tu nous as donné envie Peut-être de faire la route Pour ceux qui ne l'ont pas fait Moi je pensais Que ça rajoutait beaucoup de trajet Parce que c'est mon conjoint Qui m'a dit qu'il voulait faire ça Mais en fait Ça ne rajoute pas du tout Ça y est Je suis en train de me rappeler Je suis passé à l'allée Par Grasse Saint-Vallée-de-Thier Et Castellane Et c'est au retour Que j'ai pris Mais moi j'ai fait Moi je sais que Mon oncle habite Grenoble Donc il faisait souvent Menton Grenoble Et lui il prend l'autoroute Parce que la route Alors tu ne mets pas plus de temps Mais l'autoroute C'est quand même plus Oui c'est moins contraignant C'est moins fatigant Ah ça va plus vite Voilà Au retour aussi Au niveau du temps Je ne crois pas Je ne crois pas que ce soit énorme Je crois que ce soit pas énorme La différence Mais la route est sympa Mais la route ouais Tu passes Tu t'arrêtes à Castellane Après si c'est pour aller te balader Oui c'est quand même plus agréable De prendre la route normale Mais après si tu fais tout le temps L'aller-retour C'est autre chose C'est autre chose Tu vas à l'autoroute Au moins contraignant on va dire Moi j'ai voulu aller voir La secte du Mandarum Mais apparemment Moi aussi je voulais Mais j'ai Déjà il n'y a plus la statue Je ne sais même plus Si elle existe encore la secte Mon grand-père Ah non je ne crois pas Non mon grand-père était allé Ils avaient des grands casques En aluminium Il y a une statue Qui l'avait été récite Ah ils étaient perchés Je te confirme Ils étaient très perchés Ah bah oui Merci Lisa Allez qu'est-ce qu'il va faire ce week-end Quelles sont les sorties Quels sont les bons plans Bah on va découvrir Qu'est-ce que tu nous proposes Ma chère Nathalie Alors déjà on avait parlé La dernière fois De la braderie du printemps Organisée par Qui est décalée Qui est décalée Voilà qui était prévue Ce week-end en fait Du 21 au 24 Qui est reporté Comme ils prévoient Un temps un peu pourri ce week-end Donc ils l'ont reporté Du 5 au 8 mai Je suis content Qu'il y ait un temps pourri ce week-end Moi non Si parce que moi Je suis sûr que je reste à la maison Ouais mais moi je pars en vacances Oh non D'accord Donc j'ai un peu les boulots Mais les vacances Vous reprenez pas l'école lundi ? Oui mais je pars 3 jours D'accord Bon Voilà Ok Bon bah ça ça fait pas partie de l'agenda On t'écoute Allez continuez nous raconter Ce qui va se passer Petite chasse aux oeufs encore On reste dans le thème de Pâques Là c'est au col de Castillon Sur la place de l'ancien village Donc c'est vraiment au col Et c'est le samedi 30 avril De 10h à midi Et c'est organisé par l'association Castillon Ensemble C'est ça Que tu connais bien Qu'on connaît bien Ouais Après un petit plan sympa Du 29 avril au 1er mai Il y a le Outdoor Festival Alors le Outdoor Je sais pas si vous en avez entendu parler C'est à quel endroit ? Alors ça se passe C'est Outdoor 06 Donc il y a plein de villes Qui participent Donc on peut faire De l'acrobranche De l'apnée Du canyoning Du cyclisme Du stand-up paddle Du VTT La Via Ferrata Donc il faut s'inscrire Donc il y a des villes Qui organisent certaines choses Et d'autres villes Qui organisent Donc on peut faire Dans plein de trucs Par contre il faut s'inscrire Sur www.outdoorfestival06.fr Et donc il y a toutes les infos Toutes les inscriptions Donc il y a beaucoup de choses gratuites Il y a des spectacles Il y a des conférences Sur la nature Etc Donc c'est un festival d'extérieur Donc j'espère qu'il fera beau C'est du 29 avril Au 1er mai On rappelle aussi Vendredi 15 avril Au Casino Barrière La petite pièce de théâtre Amant à mi-temps On en avait déjà parlé Mais je refais un petit Le 15 Vendredi C'est passé Non le 15 Oui c'est passé C'était vendredi dernier Je me disais Ça fait un petit moment Qu'on en parle De cette pièce d'été Non non tu sais ce qu'elle fait Elle reprend ses piches Non mais tu sais quoi Je suis en vacances Je perds la face des dates Chers auditeurs Excusez-nous On a une chroniqueuse Qui est en vacances Qui arrive du bar Juste avant De rejoindre le studio Donc à mon avis J'ai bu Je précise un café D'accord Ça on n'était pas là pour voir Voilà Donc un petit coucou A Claudine A Saku Et à Moumoun Qui nous a rejoint C'est important Si il n'y a pas Moumoun C'est pas une vraie émission On rappelle aussi Le casting de The Voice Ça c'est pas passé C'est le 29 avril Et c'est au Casino Barrière C'est au Casino Barrière Casting The Voice Une autre petite info Pour les jeunes Entre 16 et 25 ans C'est les vacances ouvertes C'est-à-dire Les voyages Forment la jeunesse C'est organisé Par la ville de Roquebrune En partenariat Avec la CAF Ah oui Je trouvais ça Très sympa Oui Donc c'est pour les jeunes Qui ont envie de Qui ont un projet De vacances Donc il faut Qu'ils mettent en place Un projet Et ils peuvent avoir Un financement Une partie de financement De leurs vacances Donc c'est pour Les gamins de 16 à 25 ans Il faut des groupes Entre une et six personnes Ça peut être en France Ça peut être à l'étranger Donc ils font Ils élaborent Un projet de vacances Et l'EMJ Les aident Dans leur démarche Il y a un numéro de téléphone Qui est le 04 92 10 21 38 Et voilà Ils peuvent financer Une partie de leurs vacances C'est le projet sac à dos Oui sac à dos J'ai trouvé ça très sympa C'est génial Ils peuvent partir entre amis En plus Ils peuvent partir entre amis Donc c'est des groupes De 1 à 6 Et puis voilà Mais par contre Il faut qu'ils aient un projet Voilà D'accord C'est pas je pars en vacances Et on me paye le Airbnb A Grenoble Exactement Exactement Et bien moi je vais compléter Juste un petit peu Ta rubrique Avec quelques infos supplémentaires Il va y avoir aussi Pâques à Sospel Ce samedi 23 avril Pour ceux qui chassent aux oeufs Donc ça va se passer Aussi à Sospel C'est toute la journée Le spectacle de nos chers amis Qu'on a reçu Philippe et Denis Hannaud Samedi 23 aussi Qui vont nous présenter Leur spectacle A chacun son rêve Donc c'est à samedi 23 A 15h30 A la salle Saint-Exupéry A Menton Et c'est gratuit Et puis le concert caritatif Solidaire C'est un concert que j'ai présenté L'année dernière Oui j'en avais parlé La semaine Voilà Je le rappelle Puisque c'est aussi Ce samedi 23 avril A 20h Au Théâtre des variétés Donc c'est au profit Des Smiley Monaco Et de l'Ukraine Donc ça va se jouer au télévente C'est organisé par l'association Accroche-Cœur Voilà C'est le spectacle Solidaire Entrée 10 euros Bien sûr C'est un spectacle Que j'avais présenté L'année dernière Cette année Je ne pourrais pas Voilà ma chère Voilà Oui effectivement On ne peut pas être partout Non On ne peut pas être partout C'est comme ça Merci à toi Pour nous avoir présenté Toutes ces infos On parle toujours De ce qui se passe ici Chez nous Et puis Quand c'est qu'on retrouvera Nos amis Des 4S Au parasol Est-ce qu'on va les retrouver Cet été J'espère Voilà Je profite pour dire Un petit peu l'info Puisqu'on a la patronne Des parasols en studio On lui fait de la promo Aussi directement Voilà Donc ça va se passer J'espère qu'on va retrouver Les 4S Si vous avez passé un bon moment En tout cas Je lui fais de la promo C'est bien Elle a la promo gratuite Elle a de la chance Si vous avez vraiment envie De bien manger un menton Honnêtement Quand vous faites la promenade Cadre sympa Cadre sympa Et surtout manger correctement Parce que des fois Il y a des endroits Je ne vais pas citer Mais il y a des endroits On ne mange pas correctement On est mal reçu Surtout sur le front de mer Surtout sur le front de mer Voilà Mais il y a des endroits C'est un endroit Où on mange correctement On est très bien reçu Et on y va tout le temps Mais excusez-moi Mais c'est où en fait Parce que déjà Parasol C'est l'ancien Corner House Ce que tu connais Corner House C'est notre époque Je ne sais pas Non mais pour ceux qui ont connu Je suis censée connaître Corner House Alors quand tu descends L'avenue Édouard 7 Oui Tout droit Donc tu as le Crédit à Ricolle Le Crédit à Ricolle à droite Et les Parasols à gauche Ah oui d'accord Voilà On a fait la promo D'accord Elle contente la personne 18h-19h C'est le Mac de la Riviera Sur Fréquence Méditerranée Juste avant de retrouver On va vous parler De collection Lou Fox Ce soir Et moi je voulais Vous donner quelques infos Insolites Comme d'habitude Vous allez découvrir Trucs bizarres Le film Titanic Saviez-vous que le film Titanic A coûté plus cher Que le Titanic lui-même Oui Ah oui c'est fort possible Déjà vu le budget Paiement Enfin salaire De stars Alors vous allez tomber De votre chaise Le Pacobo Le Pacobo pardon Aurait coûté la somme Astronomique à l'époque De 7,5 millions de dollars Tandis que le film De James Cameron A coûté 250 millions de dollars Bah oui 7 millions c'est peut-être Le cachet d'un acteur De second rôle Il a fallu 3 ans Pour construire le Pacobo A peu près autant Pour tourner le film Bon après il était rentable Le film donc ça Oui Ouais c'est vrai Et la BO aussi Ouais Moi j'ai bien aimé ce film Ah oui Pourtant les hommes en général Ils ne regardent pas trop Ce titre de film Moi j'ai bien aimé Saviez-vous qu'environ 250 personnes Sont tuées en tombant De la tour Environ 250 personnes Se sont tuées en tombant De la tour de Pise Ah non Ah ouais Il faut faire attention à les penchers Il faut être en mal Depuis 1174 On a recensé environ 250 morts Au pied de la tour de Pise Dont l'inclinaison serait due A la friabilité du sol Où reposent ces fondations Ah oui mais c'est en 1100 Non à partir Non 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 C'est à partir C'est jusqu'à aujourd'hui Depuis 1174 Oui 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 Mais ça fait pas Non Allez En 1859 Je vous apprends plein de choses Vous apprenez plein de choses En 1859 24 lapins Furent introduits en Australie 6 ans plus tard Ils étaient 2 millions Ah bah oui tu m'étonnes Allez la pince en voix En 1859 Thomas Austin Un britannique du sud de l'Australie Amateur de chasse Et nostalgique de son pays Importe de Grande-Bretagne 12 coupes de lapins 50 ans plus tard On en compte 600 millions Ceux qui ont colonisé 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 60% C'est dingue quand je lis Les lapins c'est non stop Ah oui Y'a pas que les lapins Pas autant que les lapins C'est pas possible Saviez-vous que les ongles de pied Daward Hux Mesurés 15 cm Ah Ça c'est écœurant Il doit même prendre des tailles au-dessus de chaussures Le metteur en scène Homme d'affaires Et recordman d'aviation Howard Hux A souvent souffert Dans la seconde moitié de sa vie D'une phobie des microbes Ironiquement Il prenait de moins en moins Soin de lui-même Refusant de se laver Et laissant ses ongles S'agrandir démesurément Oui il doit avoir Un sacré problème Lien au niveau des ongles Il aurait peut-être fallu Le présenter à ses liens Pour qu'elle fasse un peu de sofro Peut-être Allez dernière info George Bush William Bush A 91 de QI C'est pas beaucoup Ah c'est pas grand chose Bizarre Parce que c'est la moyenne C'est 100 Il s'agirait d'un canular Il ne semble pas Que le QI de George William Bush A été mesuré Près des deux tiers De la population A un QI Entre 85 Et 115 3% Dépasse le seuil Des 130 Niveau très supérieur A la moyenne Pour 3% Le QI est inférieur A 70 Faibles Faiblesse intellectuelle Comme quoi Moi je l'ai fait déjà Ah ouais J'ose pas vous le dire Parce qu'on va me dire Je suis prétentieux Allez 125 Ah ouais J'ai fait deux fois J'ai même fait deux fois Les émissions Tu sais qu'il y avait à la télé Trois fois les émissions Qu'il y avait à la télé Sur le QI Je suis sorti avec 125 Non mais ça c'est pas Des vrais scores Ouais ouais Écoute je sais pas Tu es à 135 toi Ah les tests De quoi les tests Sur internet Non non Moi j'y crois pas A ces tests là Quand tu vois ce qu'ils te font faire Quand tu fais vraiment un test Alors je vais pas trop me la raconter Non mais peut-être Que t'es beaucoup plus Peut-être Je sais pas Parce que tu fais un test De QI C'est des heures Que ça dure des heures Ouais ouais N'est-ce pas Florence Pourquoi Florence l'a fait ? Non non On se comprend Ben voilà Donc on vous a donné Ces infos insolites Toi t'aimes bien Les infos insolites Oui j'adore Ça t'apprend toujours ça J'adore Et d'ailleurs on va On va continuer dans le loufoque Dans le bizarre Avec les collections loufoque Ben moi-même J'ai été très étonnée Parce que bon Je me suis donc Il y a Topito Vous connaissez tous Ils font des tops De tout De tout De tout et de rien Et donc moi Je voulais savoir un petit peu Les collections Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui collectionnent de tout Des timbres De la vaisselle De la porcelaine Est-ce que tu as déjà Collectionné quelque chose ? Ouais moi Quand j'étais ado J'ai fait la collection Des pins Ouais les pins Moi aussi J'en ai rien des pins Florence aussi Florence elle a collectionné Les pins Ouais Mais pas Enfin des beaux pins Ça veut dire quoi Des beaux pins ? Des trucs un peu De collection Ouais D'accord Enfin je sais pas J'ai fait un petit peu De pins moi aussi Ouais Mais c'est tout À part ça Ouais c'est tout Moi ça a été Les cassettes vidéo À un moment donné D'accord À l'époque des cassettes vidéo J'en avais 600 Ou un truc comme ça Ah ouais C'était un vidéoclub On aurait été allé chez toi Énorme 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 C'est énorme Et toi Lisa Tu as fait des collections ? À part les pins ? Des canettes de bière En tout genre D'accord Des canettes de bière Parce qu'en fait Tu les buvais ? Bah oui du coup J'ai pas Après par contre C'était tout ce qui était Un peu Voilà Atypique Une bière originale Voilà c'est ça D'un peu partout Voilà exactement À Etats-Unis Mais bon Ça n'a pas duré longtemps Tu les goûtais en fin de compte ? Oui Bah j'adore la bière en fait J'adore goûter les différentes bières Donc Il y en a ils font beaucoup Même les sous-bocs Les sous-bocs Voilà tout ça Alors vas-y Donne-nous des collections bizarres Alors Glacophiles C'est les pots de jaourt Donc des gens qui gardent Les pots de jaourt Danone Je sais pas Yaourt Danette Mais vide ou entier ? Vide D'accord Des pots de jaourt En plus c'est pas beau quoi Un pot de jaourt Non C'est pas top Ça s'appelle Il y a un nom Glacophile pour les gens C'est là où tu t'aperçois vraiment Alors les collections Tout le monde a le droit de collectionner Oui oui Il y a des gens quand même perchés Parce qu'il y a des choses Tu collectionnes mais c'est joli Des pots de jaourt Bien sûr Vous allez voir c'est pas fini Il y a encore pire Il y a pire Il y a les hoologistes Donc là les hoologistes C'est les coquilles d'œuf Ils gardent les coquilles d'œuf Donc voilà Après il y a Donc dans la même branche Le dolophiliste Le dolophiliste Lui c'est tout ce qui a trait aux œufs Donc voilà Tout ce qui a trait aux œufs Là par contre L'hoologiste c'est vraiment que les coquilles Il garde les coquilles Avec lui Les coquilles d'œufs C'est une maladie C'est pas Oui parce qu'en plus Il n'y a rien de différent Une coquille d'œuf C'est une coquille Non après t'as des poules Qui font les œufs marrons Les œufs bleus Ouais d'accord Mais bon En tout cas La coquille Moi je garde les coquilles Pour faire l'engrais dans mes plans C'est-à-dire tu gardes l'œuf en entier Ou la coquille cassée ? Ils gardent les coquilles d'œufs Ils doivent gober l'œuf Et garder la coquille Ouais je pense que ça doit être ça Ok Voilà Ensuite on a L'hésité ryophile C'est tous les titres de transport Bus, avion Les billets en fait Les billets de transport Bus, train Voilà Après ça peut être une collection de voyages Voilà pour dire qu'on est parti Souvent il y en a qui mettent Maldives Mais là ça peut Là c'est vraiment des personnes Qui gardent l'œuf Là si tu prends le RER Tu fais la ligne le matin T'as le même ticket Tu peux l'avoir pendant un an Si tu prends la même ligne C'est toujours le même Ma foi On a ensuite le canaro Plasticophile Les canards en plastique En tout genre De toutes les couleurs Et il y a une américaine d'ailleurs Qui en possèderait Ça c'est différent Plus de 5000 Mais il y en a qui sont animés Ah parce qu'il y en a qui vibrent Il y en a qui vibrent D'accord Oui Ah d'accord Tu comprends quand même Oui bien sûr Ça percute Ça percute En tout cas elle en a 5000 Donc de quoi faire De quoi faire Ensuite on a la micro Tyrosémiophile Alors ça c'est très spécifique C'est la crème de gruyère Alors vous avez vu Il y a Christine Elle nous met Alors après vous allez être surpris Parce qu'on a Christine Une auditrice Qui nous met toutes les collections Ah toutes celles qu'elle a faites Ah bah elle a fait Elle en fait encore Alors elle va nous confirmer Parce que ça moi je peux dire Oui c'est vrai Mais je l'ai vécu Donc elle garde Elle collectionne les dés Tu sais les dés souvenirs Les dés à coudre Tu sais quand tu vas les dés à coudre En porcelaine En genre machin Elle collectionne les dés Les ciseaux de broderie D'accord Donc c'est une couture Parce qu'il y en a qui sont décorés Oui bien sûr Ciseaux de broderie Elle collectionne Ça c'était donc Et avant c'était les mini théières Je me rappelle Les théières Mais ça va c'est des collections cohérentes quand même Elle collectionnait les théières Les poupées folkloriques Ah ma grand-mère aussi Les poupées folkloriques Mais là maintenant la marque Elle a plus de place Donc elle s'en est débarrassée Effectivement Mais les dés je crois Et les ciseaux elles continuent Et donc Et mon petit-fils Lucas Collectionne les minéraux Et les fèves Les pierres Ah oui tout ce qui est Il y avait le salon des pierres Ce week-end au Palais d'Europe Ma salle en avait Toute une flopée de pierres De tout genre Pas les miennes Alors Martine apparemment Elle nous met message Et les billets de musée Est-ce que c'est Les collections de billets de musée Visite culturelle Et surtout les magnétiques Magnétiques Ah oui Donc c'est Martine Qui nous met ça Alors continue Vas-y nous en donne des bizarres On a ensuite Le notaphil C'est les factures Il garde toutes ses factures Comme un comptable C'est quelqu'un qui C'est des gens Qui collectionnent J'essaie de comprendre Ce que tu peux y trouver Dedans Il y a des vraies collections Moi j'ai gardé des factures Mais du temps Où il faut les garder Après je fais un tri Tous les deux ans Je regarde Et puis je jette Ce qu'il n'y a plus besoin Mais après je pense Que c'est un toc aussi Ce genre de collections Il y a le toc De ces gens Qui jettent pas des prospectus Et que tu peux même plus Rentrer chez eux Si ce n'est en rampant Alors c'est une maladie Oui Non ça c'est les gens Qui n'arrivent pas à jeter Oui c'est une maladie Il faut trouver le nom de maladie Bon après ça c'est quand même différent C'est des gens qui ont un penchant Après on a le cucurbitaciste Il garde les étiquettes de melon Sérieusement Non mais c'est vrai J'ai vu ça J'étais choquée aussi C'est source sûre C'est vraiment C'est les collections loufoques C'est loufoque C'est le thème de la chronique Et donc voilà C'est tout ce qui est étiquette de melon Donc je pense que si ça marche pour les melons Ça peut marcher pour les bananes Les kiwis Enfin les étiquettes de fruits En gros Les pastèques Voilà On a le tyrosémiophile Ça c'est les étiquettes de fromage Donc pour le coup Ça doit pas sentir la rose quoi Mais tout ce qui est étiquette de fromage Vous savez sur les tomes Ou sur le comté Ou je sais pas en tout cas Ouais ça encore allez Ça peut faire Ça fait voyager C'est spécial quand même Ça fait voyager Bah tu les mets dans des cahiers Dans des livres Ils les mettent en général Donc Ouais Ça va C'est comme ceux qui collectionnent Les étiquettes de bouteilles de vin C'est pareil A peu près Oui C'est un peu la même Oui Ça va ça Le glycophile Le glycophile C'est les emballages De morceaux de sucre Donc voilà Tout ce qui est Quand vous avez En terrasse Dans un café etc Que vous voyez un petit sucre J'aimerais savoir Qu'est-ce qui te fait démarrer une collection Ouais je sais pas Par contre Surtout ce genre de collection Ouais Ce genre de collection bizarre Parce que bon Ouais à la rigueur Moi j'ai des cassettes vidéo Mais c'était la mode à l'époque Oui C'était les années 80 C'est pareil C'était la mode Christine c'est par rapport A sa passion pour la couture Exactement Mais là les étiquettes de fromage Ou de melon Et les emballages dessus Après par contre Pour les emballages dessus J'ai une petite anecdote Personnelle A l'époque j'allais dans un restaurant Qui est à Monton d'ailleurs Ils avaient des petits sucres Mais trop mignons Avec de toutes les couleurs Avec des petites phrases dessus Où on pouvait cocher On pouvait même écrire Même sur les Je trouvais Et à chaque fois je les prenais Je les prenais même si Je demandais à tout le monde De me les donner J'en avais plein chez moi Ils étaient trop mignons J'avais envie de les garder Je ne sais pas Qu'est-ce qui t'attache A une collection A quelque chose Moi je ne sais pas Il y a quelque chose À un moment donné Qui fait le déclic Qui te dit Ça s'en plaît Et puis j'en ai un Et puis j'en ai deux Et puis hop Ça continue Et puis c'est parti C'est une petite satisfaction D'avoir sa petite collection Voilà C'est peut-être C'est ça On a le thé gestophile Et c'est tout ce qui a trait A la bière Donc là pour le coup C'est vraiment tout Ça peut être sous boc Shop Voilà C'est vraiment Capsule etc Exactement Ce que tu aurais pu faire Oui mais quand même Je ne suis pas Alors Martine Elle nous marque La maladie C'est la silogomanie Les gens qui ne jettent rien Qui l'accumulent La question de l'accumulation Voilà Merci Martine et Gasparo Qui nous écoutent de Nice Oui de Nice Et elle a reçu Elle avait gagné un autre jeu Elle nous a marqué Un gentil message Qu'elle avait reçu notre bon Comme ça elle pourra venir Manger son menton La silogomanie Voilà C'est l'accumulation De tout Et il y a des gens Qui sont obligés d'intervenir Pour vider C'est un salubre en fait C'est sûr Ah bah oui Au bout d'un moment Il y en a encore quelques-unes Et non c'est fini J'en aurais pu J'aurais pu Mais bon Il y en a tellement Il y a Thomas qui dit Qu'il est silogomaniaque Parce qu'il jette rien Ah bah lui Non mais il sait Il se sert de tout Pour pouvoir préparer C'est ça De crypto 06 Cryptum 06 Voilà Il se dit que ça pourrait servir Escape game Est-ce que tu l'as fait toi ? Pas encore J'ai pas le temps T'as pas monté une équipe ? J'aimerais bien Je veux y aller Bah monte une équipe Avec la mission Avec la mission locale Avec la mission Voilà Parce que Florence l'a fait Florence elle l'a fait Avec Nathalie Ils ont fait Voilà Ah ouais C'était cool Elles ont réussi à sortir Ils les ont laissés sortir quand même Ah mais vous avez réussi à faire un bon temps quand même alors ? Bah juste On était à 10 secondes de la fin Vraiment Mais parce qu'on a En fait on s'est fait avoir Parce qu'on n'avait pas vu Que la porte C'était ouverte Mais ça faut pas le dire Voilà Non mais les portes au bout d'un moment On a eu exactement la même chose La même chose Et on a perdu du temps Pratiquement tout le monde a le même truc Ouais On était en train de galérer Alors on va pas donner des avis Ce qui était rigolo C'est que la fille qui était avec nous Était appuyée contre D'accord Et qu'elle a même pas vu Qu'elle s'est ouverte D'accord Donc c'était rigolo Donc voilà Donc on a perdu un peu de temps là-dessus Mais c'est vraiment honnêtement Mais c'est très sympa Moi j'attends avec impatience La deuxième salle J'adore ça Il va faire avec les pirates Ouais Et on y retournera avec Flo Nous aussi On ira tous On va refaire un challenge Ouais On va refaire un challenge Merci ma chère 18h59 On est arrivés au bout de l'émission Donc voilà Donc nous on se retrouve On est jeudi On se retrouve mardi 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 avec Émeric et Julien Blou Tout à fait Et puis mercredi on retrouvera Carole Oui Et puis jeudi prochain On vous retrouve toutes les deux Voilà Donc on continue nos émissions La semaine prochaine En interview Donc la semaine prochaine On aura Fanny Et on aura encore Un interview Mais j'ai oublié qui Mais je vais le mettre en ligne Je vais le mettre en ligne ce soir Merci à tous d'avoir été avec nous Et puis d'avoir passé une bonne soirée Et puis voilà Je sais que Florence et Nathalie Vont aller boire un coup Au bar d'à côté Bye bye à tous Merci Bye bye Merci Bye Bye